Bonjour à tous et bienvenue sur la chronique Stalker, la chronique du jeu vidéo en un seul rush et aujourd'hui on va tout de suite se mettre sur Stalker 2, un jeu qui est sorti le 20 novembre 2024 à 17h sur PC et toutes les consoles, on est le 21 novembre à l'heure où je fais la vidéo j'ai 5 heures de jeu, j'ai fait 0 émission principale, j'ai fait que des secondaires il y a beaucoup de configurations au niveau des graphismes, des touches raccourcis, on verra ça plus tard mais je voulais faire cette vidéo très rapidement, pourquoi ? parce que j'ai lu des choses sur internet qui me déplaisent, étant moi-même un grand fan de Stalker j'ai aimé les 3 derniers opus qui sont sortis en 2007, 2008 et 2010 ou 2011 je me choque crois ça fait 17 ans que j'attendais cet opus là, il est sorti à l'heure actuelle il a fait 450 000 ventes sur PC je pense qu'il a largement dépassé le million sur le console et je voulais vous montrer un peu de gameplay mais on va surtout discuter de ce qui est dit sur le net et tout de suite on va débunker et on va faire fermer des bouches à certains voilà, donc déjà, Stalker, ce qu'il faut savoir, c'est un jeu qui est le grand frère de DZ qui est le très grand frère de tous les extraction shooter style Tarkov, Arena Breakout et tout ce que vous voulez, tout ce qui est apocalyptique, tout ça, Stalker, c'est la racine de ça, c'est mon adolescence, ma fin d'adolescence il est sorti hier, je l'ai acheté, j'ai lancé le jeu, j'ai vu que je ne pouvais même pas passer la première mission de lancement, vous savez là où il faut choper l'artéfac, la bug et l'artéfac n'apparaissait pas, c'est un peu énervé, je me suis dit, c'est pas grave, le jeu, j'ai vu le jeu pour l'instant en 5 heures de jeu, je le trouve faux, il n'est pas encore totalement optimisé, il va l'être, je pense, avec le patch qui va venir, je cherche le maquette à rendre, il n'est pas totalement optimisé, il va l'être les effets sonores, je les trouve magnifiques, il vous détire, les impacts sur les ennemis, les grenades qui explosent, je trouve ça vachement bien, alors je ne dis pas qu'elles sont, c'est pas fait, c'est vachement bien, d'accord, parce qu'il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit, je trouve le jeu vachement intéressant, ça je vais le garder avec moi, j'ai vu sur internet qu'il y a des gens qui parlaient de la difficulté, comme quoi c'était trop dur, il y a déjà des personnes qui ont modé des modes et difficultés pour le jeu, certains mobs beaucoup plus faciles à tuer, après, uniquement les personnes qui vont t'intéresser vont le télécharger et vont le mettre en place, il n'y a pas de soucis, donc je pense que ces personnes-là sont des gens qui ne connaissent pas ce qu'il y a vraiment, il faut se dire que c'est un jeu qui n'est pas tout le temps facile, là, moi, je suis en mode stalker, je n'ai pas trouvé, je ne vais pas faire cette piquette, en même temps que je parle, je n'ai pas trouvé, c'est pas plus compliqué que d'autres jeux, comme Viettong, à l'époque, il s'y senti, etc., voilà, je commence en fait déjà pour les aspects des commentaires que j'ai vus sur internet, parce que ça m'avait un peu énervé, et après, on va parler du jeu en soi, vous en faites pas, donc, il y avait ça, il y avait aussi le fait que le jeu crache, etc., ça arrive à tout le jeu, moi, personnellement, je n'ai pas craché, je n'en suis qu'à 5 heures de jeu, pour le tout premier stalker, j'ai dû peut-être jouer 20 heures, les deux autres qui sont sortis, j'ai dû peut-être 6 ou 7 heures chacun, donc voilà, stalker, moi, j'aime bien, je ne vais pas non plus jouer des milliers d'heures comme Tarkov, où je suis à 4000 heures, mais pour moi, stalker, c'est le grand frère de tout le jeu, voilà. Donc, stalker 2, on se retrouve dans l'univers, c'est la suite du stalker 1, le deuxième stalker de 2008, ça se passait dans le passé, le 8-2010, ça se passait un peu après le 1, mais là, c'est vraiment la suite du 1, direct, enfin, c'est pas une suite directe, mais au niveau de la commande, voilà, un peu de PVE, donc pour l'instant, pas de multijoueur, ça va arriver plus tard, on a un système d'armes, d'inventaire classique, surtout quand vous allez acheter le jeu, si vous achetez le jeu, c'est un emmerdié pas possible, il y a encore des choses à faire, par exemple, monter une échelle, il faut appuyer sur W, vous allez beau modifier la touche, ce sera W pour monter l'échelle, pour reparer, vous allez voir les touches rapides, vous allez avoir 4 emplacements de touches rapides, vous ne pouvez modifier que 2 touches, ça veut dire qu'en fait, il y en a une, vous allez pouvoir presser rapidement, pour refaire le soin, par exemple, et si vous restez appuyé longtemps sur la même touche, vous allez avoir le bandage, par exemple, pour modifier les objets, et en gros, vous avez 4 emplacements rapides, mais uniquement pour 2 touches, ensuite, donc, on va aller plus vite dans l'inventaire, c'est un peu long d'ouvrir l'inventaire, ce système de machin, parce qu'en fait, quand on construit un cadavre, il va tout de suite le même inventaire, je ne sais pas pourquoi, on voulait faire un peu d'animation, donc pareil, vous pouvez porter 2 armes, vous pouvez avoir un pistolet, vous allez avoir des équipements supplémentaires, je vais monter, les objets de 4 qui sont pour vous, vous allez avoir aussi, attendez, je ne sais pas si je peux vous montrer les gars là, non, ce n'est pas ça, vous allez pouvoir aussi modifier vos armes, les améliorer, les réparer, vous allez avoir des spécialistes, vous allez avoir des spécialistes qui vont vous faire tout ça, par contre, c'est à un prix exorbitant, vous allez pouvoir, comme d'habitude, interagir avec des dialogues qui vont avoir des conséquences sur le jeu, pas des grosses conséquences, mais plus sur la fin du jeu, je pense, comme le 1, il ne faut pas oublier que le 1 avait 7 fins différentes, voilà, je vais essayer de vous montrer, ah, attendez, vous allez voir, comme dans le 1, vous allez avoir des trucs comme ça, des trucs, des petits boulons pour faire disparaître ces sortes d'anomalies, vous allez avoir des systèmes de factions, vous pouvez avoir des réputations qui sont mauvaises à gauche, bonnes à droite, vous pouvez rééquilibrer tout ça avec le dialogue, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir parler à tous les PNJ, ils vont pouvoir vous faire des ventes classiques, je sais que vous trouvez le mec qui répare et tout, vous allez avoir les mêmes monstres, on va retrouver les mêmes monstres que le 1, en tout cas, ceux qui n'ont pas testé le 1, je vous conseille de le tester, bon, il est un peu vieux, en 2007, il a 17 ans, mais ce sont des super jeux, après, c'est sûr que là, en termes de gameplay, moi, je dirais que, on se rapproche quand même un peu d'un Far Cry, en vrai, par rapport aux quêtes, tout ça, l'environnement, un mélange des Far Cry et de The Forest, je dirais, moi, pour l'instant, j'y prends beaucoup de plaisir, j'ai pas énormément de choses à dire en négatif, alors, mais, hormis qu'il faut le mettre en... il faut le patcher, en fait, mais en fait, où est-ce qu'elle est sa baraque à lui ? tout à l'heure, j'y étais, il faut le patcher, il faut que ça soit beaucoup plus optimisé, parce que, pour l'instant, c'est pas trop ça, donc, comme dans le 1, vous pouvez tuer absolument tout le monde, vous allez vous faire beaucoup d'ennemis si vous le faites, mais c'est un choix, moi, ce que j'ai bien aimé, tout à l'heure, j'ai fait une quête, c'est pas du tout où est-ce qu'il était, c'est ici, j'ai fait une quête, où, par exemple, j'avais, je devais aller chercher un truc, un objet, je vais faire rire, l'objet, je devais le donner, je dois le donner à quelqu'un, mais une autre personne m'a dit, voilà, je garde cet objet-là, et, en échange, je te donne une arme, et j'ai bien aimé le fait que je puisse lui dire, ok, il a gardé l'objet, mais derrière, je l'ai tué, j'ai pu récupérer l'objet, j'ai eu l'arme qui m'a promis, bien sûr, et je vais pouvoir le rendre à la personne initiale, après, j'ai trouvé ça super, je sais pas, on se fait, en même temps, en même temps, t'as la salle de pause, mais après, vous allez voir, il y a plein de visages comme ça, pour l'instant, j'ai pas découvert, on va regarder la map, la map, il y a plusieurs zones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, il y en a une dizaine, 10, 12 zones, à peu près, et là, vous voyez, je suis à peu près à 5, 6 heures de jeu, j'ai même pas commencé les cadres principales, donc, à mon avis, je pense qu'il faut au moins une bonne cinquantaine d'heures, voire 80 heures, pour terminer à 100%, si c'est pas plus, peut-être, vous pouvez être comme moi, à prendre votre temps, donc, voilà, je disais quoi, donc, du coup, j'ai aimé cet échange-là, bon, il y a quelques petits, le jeu a eu beaucoup de, il y a beaucoup d'anecdotes sur le jeu, à la base, il devait sortir en 2012, son lancement de développement a été annoncé en 2010, il a été annulé plusieurs fois, il y a eu plusieurs interruptions, il a changé plusieurs fois de développeur, bon, je trouve pas le mec qui a fait les armes, tout à l'heure, j'y étais, mais je sais pas pourquoi je le trouve pas, de développeur, il a été repris, il a été remis en route en 2018, donc, très longtemps après, 8 ans après, enfin, 6 ans après, du coup, c'est pour ça qu'en fait, on a un Stalker 2, qui est correct, on va dire que c'est pas le banger de l'année, mais, on s'y plaît, quoi, c'est, il est pas mauvais, il aurait pu avoir mieux, il y a un peu pas de graphique de Forest et de Farcray, comme j'ai dit tout à l'heure, mais, en fait, je vois pas pourquoi les gens se sont affolés dans les commentaires, enfin, ils le méritent absolument pas, quoi, le méritent absolument pas, et de toute négativité, bien sûr, il va y avoir les packs qui vont arriver, le multijoueur qui arrive dans les mois à venir, apparemment, fin novembre, début décembre, apparemment, donc, voilà, si vous aimez l'ambiance Tarkov, post-apocalyptique, tout ça, foncez, foncez-y, c'est pas mauvais, les dialogues sont corrects, on voit qu'ils ont fait du multidiallogue, on va essayer de diversifier un peu tout ça, voilà, c'est tout ce que je pourrais te dire, en gros, après, en gameplay, c'est très jouissif, moi, je me plaire, les phases de combat sont plutôt correctes, les IA sont un peu overcheat, mais, à part ça, voilà, quoi, moi, on note, j'ai vu qu'il est, sur certains, en moyenne, il a 14 sur 20 sur les sites, ce sont différents sites que j'ai vus, anglophone comme francophone, moi, on note, je vais essayer d'être, de pas être catégorique, et d'être plutôt objectif, parce que, j'adore un stocker, il m'aurait pondu de la merde sur du papier toilette, j'aurais quand même été content, par rapport à l'attente qu'on a eue, donc, je lui mettrais bien, pour l'instant, ma note, personnelle, mais dites-moi ce que vous en pensez, dans les commentaires, moi, je mettrais, je mettrais, avec les 5 heures de jeu que j'ai, avec ce que je vois, un 8 sur 10, je mettrais 8, allez, on va me dire, ouais, mais c'est parce que t'aimes le jeu, allez, 8 sur 10, je mets 8 sur 10, je l'assume, franchement, je vais prendre un peu de saut, 8 sur 10, parce que, je pense, franchement, j'enchaîne les quêtes secondaires, depuis 5 heures, j'ai fait qu'une zone, franchement, y'a rien à revient, les environnements, l'ambiance est là, ça fait flipper, les couleurs noires, la luminosité est bien, bien travaillée, franchement, y'a rien à redire, on va aller dans ce truc-là, c'est quoi ça, c'est quoi le débit, c'est quoi le poids, juste, voilà, il faut attendre quand même le patch, pour que ce soit un peu plus optimisé, tout ça, mais en vrai, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mettez-moi un avis, mettez-moi un avis, un pouce bleu, un abonnement, tout ça, vous connaissez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao, Bandai !